Bienvenue Romuald, bienvenue Seb. Donc Romuald, vous êtes le président de l'association Epern & Co. Seb, le trésorier. On va parler d'un événement qui s'appelle Cache Cache. On regarde le teaser de l'événement et puis on y revient juste après. Ça vous va ? Ça marche. Sous-titrage ST' 501 Alors, première question, qu'est-ce que c'est Epern & Co ? Alors Epern & Co, c'est à peu de but de divertir le bassin sparnassien par diverses animations. Et pour l'instant, le plus gros événement qu'on organisait jusqu'ici, c'était interdit chaque dernier week-end de juin. Et cette année, on met en place une nouvelle animation Cache Cache dont Seb peut parler. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette fameuse animation Cache Cache qui, en ce moment, il me semble, on peut acheter les places pour participer. C'est ça. Ça se passe en ligne en plus ? Tout se passe en ligne directement. Donc en fait, le Cache Cache et Epern & Co, c'est simple. C'est une chasse au trésor, grandeur nature, dans l'Epern & Co. Donc en fait, ça va se dérouler sur deux mois. Donc tout va être décortiqué en semaine. En fait, il suffit donc de s'inscrire en ligne sur le site directement. Et à partir de là, vous allez recevoir un petit code d'accès pour consulter les animes qu'on va diffuser. Et donc on va diffuser une dizaine d'animes. Et le résultat de tout ça, en fait, vous guidera directement vers un coffre avec 1 000 euros dedans. Ok, carrément. Alors comment ça va se passer concrètement ? Donc on s'inscrit sur le site. Ça va. On va avoir une première énigme la première semaine. C'est ça, à partir du 2 avril. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette énigme ? Est-ce que c'est un rébut ? Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est, je ne sais pas, une course d'orientation dans la ville ? Ça va être une énigme différente tout le temps. Donc en fait, l'énigme, on la récupère sur Internet. Elle reste disponible pendant 8 jours sur le site. Pas besoin de courir, etc. Il suffit juste de prendre l'énigme, la résoudre chez vous ou ailleurs, peu importe. Et cette énigme va vous indiquer un lieu automatiquement. Vous vous rendez sur ce lieu-là. On a caché une petite information sur le lieu. Vous la récupérez. Et l'accumulation de toutes les informations que vous récupérez, ça sera un fil conducteur directement jusqu'au coffre. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si, je ne sais pas, pendant une semaine, on part en vacances et qu'on n'a pas eu le temps de se rendre sur... Alors, soit on s'arrange avec quelqu'un pour qu'il a le sur place récupéré, ou alors, c'est pas... Le fait de ne pas trouver l'information sur place, c'est pas handicapant. Enfin, ça va être un peu handicapant quand même, mais ça ne va pas être éliminatoire. Ça sera un peu plus compliqué, certes, mais pas éliminatoire. Et alors, qui peut y participer ? Est-ce que c'est forcément les sparnassiens ? Est-ce que ça va s'élargir ? Non, vraiment, c'est vraiment ouvert à tous. Vous pouvez être des pernets ou des alentours, de Reims, de Chalons, peu importe. Si vous avez la possibilité de vous déplacer au moins une fois dans la semaine sur Epernet, ou d'envoyer quelqu'un, tout simplement. Ça, c'est également possible. C'est à partir de 14 ans, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ouvert à tous. Ok, et alors, comment ça se passe pour la création des énigmes ? Qui s'en occupe ? Est-ce que c'est au sein même d'Epernet & Co ? Ou pas du tout ? Alors, en fait, c'est dans l'équipe. Donc, il y a une design d'énigme, comme j'ai dit juste avant. Donc, en fait, il y a trois personnes qui ont élaboré toutes les énigmes, sachant qu'il n'y a aucune d'entre nous qui connaît la totalité. Ok, donc c'est pour éviter de tricher ? Voilà, aucune triche possible. On ne peut pas vous soudoyer ? Non. Il faut tous vous soudoyer. Voilà, et il faut savoir qui après. Ouais, c'est ça le problème. Très bien. Alors, je vais montrer la petite affiche quand même que vous avez faite. La petite, oui. La petite, ce qui est en finale, est assez grande. Voilà, je me cache derrière. Cache-cache. À Epernet. Voilà, avec moi, Lucas. C'est parfait. Alors, du coup, je vais aussi rebondir sur Epernet & Co. Donc, là, c'est vraiment l'événement qui se passe. C'est vraiment l'actualité. Vous avez parlé de l'événement Interteam. Interteam, c'est un peu Interville à Epernet. Oui, c'est ça. C'est Interville revisité, en fait, à la Sparnassienne. Et alors, comment ça se passe aussi pour cet événement ? Alors, ça se passe, il faut créer une équipe avec 8 participants, éventuellement 2 remplaçants, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut une mixité, 3 filles ou 3 garçons. Donc, on s'inscrit, pareil, en ligne sur notre site Epernet & Co. Et puis, après, on va déambuler toute la journée. En fait, c'est des matchs incontraints toute la journée sur des structures gonflables, taureau, canoë, et d'autres épreuves encore un peu plus loufoques cette année. Et j'imagine qu'il faut un peu s'entrer, ou on peut y aller ? Non, il n'y a pas d'obligation d'être super sportif. Le but, c'est de venir s'éclater. Que ce soit sportif, bon, évidemment, on en a, mais c'est aussi entre amis et passer une bonne journée de détente. Et qu'est-ce que vous faites d'autre comme événement ? Alors, là, on a un loto avec une dotation d'une voiture. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, c'est très intéressant. On fait également des sorties dans des parcs d'attractions. Le dernier en date, c'était le Futuroscope. Et le prochain, ce sera Europa Park, courant mai. Et puis, après, on a d'autres idées. On va voir, on va y réfléchir. C'est la surprise pour vous. Merci à vous, en tout cas, d'avoir présenté votre association et tous vos événements. On continuera à vous suivre, de toute façon, parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre sur Hyperden & Co. Merci beaucoup.